Bonjour, l'année 2022 s'achève. Elle aura été marquée par le reflux du Covid. A cet égard d'ailleurs, je recommande d'aller se faire vacciner pour celles et ceux qui ne l'auraient pas refait. Ça aurait été l'année où on a pu retrouver notre vie collective, notre vie associative, à fois dans les mouvements sportifs, dans les événements culturels de toute nature, et puis dans notre vie avec nos amis, notre famille. Et elle a été marquée évidemment par des temps forts à La Rochelle. Évidemment, la Coupe d'Europe de rugby, où nous étions 35 000 sur le Vieux-Port pour fêter nos joueurs champions d'Europe. Et puis nous étions plusieurs dizaines de milliers, ici même, à la gare, pour voir ce spectacle féerique qui a été fait à l'occasion du centenaire de notre gare et de sa profonde rénovation. Et puis 2022 a vu se poursuivre la baisse du chômage grâce au dynamisme des entreprises, des commerçants, des artisans qui font un travail formidable. Alors 2023 démarre et il y aura deux thèmes centraux dans cette année. Le premier thème, c'est le thème de la sobriété. Nous n'avons évidemment pas attendu la crise énergétique pour faire des économies d'énergie au niveau de la ville et de notre agglomération. Il n'empêche qu'il va falloir renforcer ces efforts, tous, que ce soit collectivités, entreprises, particuliers, pour que nous arrivions à baisser nos consommations énergétiques, à la fois pour des questions financières et puis aussi pour accompagner cette mutation énergétique dans laquelle le monde est engagé. Et le deuxième grand thème que je veux développer pour l'année à venir, c'est le thème des solidarités. Je l'évoquais, le chômage a reculé, mais il y a encore beaucoup de personnes en grande difficulté sur notre territoire. Et pour cela, ce qu'il faut continuer à faire, c'est produire du logement, notamment du logement social, pour que chacun puisse avoir un toit. Mais c'est aussi d'accompagner nos grandes associations et particulièrement notre CSAS. Je veux sauver le modèle public des EHPAD, des soins à domicile. Cela nécessitera des efforts budgétaires, mais il y a là un enjeu majeur, notamment pour nos aînés, dont la place ici à La Rochelle est importante. Et je veux vraiment leur témoigner de notre soutien total. Je veux vous exprimer à chacun d'entre vous une très belle année 2023, pour vous, pour votre famille, pour vos amis, d'avoir la meilleure santé possible, bien sûr, mais aussi avoir la joie d'être ensemble dans notre si belle ville de La Rochelle. Très belle année 2023 !